Je m'appelle Louise Simon et je suis la conjointe de Michèle Bilodeau depuis 30 ans. Michèle a reçu un diagnostic de Parkinson en 2006. Les dix premières années, on ne s'en est pas trop aperçu. On a beaucoup voyagé, on a fait une belle vie ensemble, on a été très heureux, très amoureux. Depuis 2015, ça a commencé à dégénérer, donc ça fait huit ans. Lentement, très lentement, mais sûrement. Quand il est arrivé ici, il était dans un état pitoyable, lamentable. C'est vraiment très difficile. Comment ça va l'adaptation depuis qu'il est rendu à cet étage-ci? Ça va bien. L'idée de ce projet-là, c'est qu'on a présentement beaucoup, beaucoup de patients qui ne sont pas au bon endroit. On a des patients qui sont pris à domicile, on a des patients qui sont pris en centre hospitalier, puis qui malheureusement ont des troubles de comportement en lien avec leurs troubles neurocognitifs. Donc, je parle de maladies d'Alzheimer, de maladies comme des démence à corps de Louis, je parle de maladies de Parkinson, qui mènent à ce que, quand la maladie évolue, bien, ils développent des troubles de comportement. En fait, ce projet-là, ça fait longtemps qu'on y rêve. L'unité qu'on va développer présentement, c'est une unité où la majorité de la clientèle a fait de l'errance, a fait de l'intrusion, elle rentre, elle fouille. Puis, honnêtement, quand c'est sur une unité régulière, là, ça cause des enjeux d'agressivité. Parce que monsieur, madame, tout le monde, qui ne comprend pas pourquoi quelqu'un vient soudainement dans sa chambre, peut se vexer. Là, finalement, le personnel veut le sortir, puis là, ça, ça crée de l'agressivité. Par contre, si on le met sur une unité qui est faite pour ce patient-là, qui a des stations occupationnelles, qui a des activités de loisirs, bien là, à ce moment-là, pouf, on vient de régler quasiment tous les problèmes, parce qu'il n'y a plus l'embûche d'opposition. Bien, souvent, j'ai des patients qui arrivent ici, puis ils sont en crise, ça a été difficile dans le milieu précédent. Et ce qui est satisfaisant, c'est quand on arrive à faire en sorte qu'on voit la progression, on voit que le bien-être ressurgir, on voit qu'il y a moins d'épisodes de pleurs, il y a moins d'épisodes d'agressivité, on voit plus de souris, plus de participation, ils sortent plus de leur chambre. Alors, oui, il va mieux. Il va mieux dans le sens que même si ça continue à dégénérer, c'est plus doux et plus facile. Il faut un milieu qui est beau, qui est chouette, qui est sympathique, puis qui a de la vie. Là, en ce moment, c'est un milieu, c'est un centre d'hébergement, mais il manque un peu de chaleureux. Il manque aussi de stations pour aller s'occuper. Ces gens-là, il ne faut pas juste qu'on les laisse circuler à vitam aeternam, puis qu'il n'y a rien d'autre à faire. Il faut qu'il y ait des endroits pour se divertir. Donc, dans le fond, il nous faut du matériel pour faire, pour occuper ces gens-là, pour essayer d'induire les souvenirs qu'il y avait encore, pour ramener un peu de bonheur dans leur vie. La première impression que j'ai eue en arrivant en gaz, c'était la noirceur. Mais j'ai compris que c'est dans la noirceur que la lumière est la plus brillante. Alors, peut-être que vous pourriez ajouter quelques ampoules pour éclairer. Investir dans la lumière. Oui, investir dans la lumière. Hein? On aime ça, la lumière, Michel? Hum? Ça en prend, Kézy. Ça en prend de la lumière. On a besoin de lumière, hein? Oui. Ça garde la vie vivante. Merci. 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 Merci.